salam alaikum à tous les musulmans et que jésus-christ soit avec vous pour tous les chrétiens bon les 6h30 du matin les gars c'est une carte de folie ce qui vient de se passer les gars c'est une jury et les gars je suis choqué putain en fait ce qui me choque c'est que dans ma prédiction j'ai eu beaucoup que sur à l'expérience je vous avais dit qu'il allait devenir double champion par contre thomas spinal et benoît saint-denis j'avoue ils m'ont traumatisé les gars que c'est beau le sport que c'est le carreau de thomas spinal bon j'avoue il était surcoté pour moi je comprenais pas là il a éteint pavlovitch personnellement là je peux plus rien dire là vraiment là il m'a surpris là je comprends pourquoi gane a peur de lui je jure que c'est un truc là 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 non moi les gars moi je suis moi les gars je suis objectif je suis objectif les gars je suis objectif à ce final il est chaud à ce final il est chaud les gars là maintenant je pourrais plus dire qu'il est surcoté il a défoncé pavlovitch en moins d'une minute il est chaud benoît saint-denis ça m'a pas choqué parce que il met des kicks et tout ça et tout parce que voilà matt frevo là c'est pas un top il était même pas connu moi je le connaissais pas donc voilà benoît saint-denis ça m'a pas choqué le kick je vous ai dit c'est un gars qui balance des kicks il met des middle et tout ça et tout mais Thomas final j'avoue il m'a choqué il m'a choqué c'est le boss de la carte à l'expérience je vous l'avais dit qu'il avait gagné je vous l'avais dit je vous avais dit que perava il allait il allait gagner je le savais tu vois qu'il allait le mettre KO parce qu'en fait le problème c'est que je vous ai dit il a pas de garde j'irais proche à ce qu'elle a pas de garde et là dans le combat en fait effectivement il avance sur alex pereira sans garde il balance mes frères et soeurs patate il veut mettre une deuxième droite en fait il veut terminer pereira et pereira il habitué à recevoir des coups je vous avais dit il habitué c'est c'est son sport tu vois lui fallait faire de la lutte avec lui il touche d'une patate attention vous avez vu le combat les kiffeurs db vous avez le combat il touche d'une droite ici dans la dans le menton après il essaie de mettre une autre droite pereira est le contre et les gens disent arrête l'arbitre non 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 il est en train de le détruire il lui met une gauche ensuite j'ai du balance coude 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 non franchement j'avoue non pereira non il m'a pas choqué tu sais je savais je savais j'avais j'avais dit qu'il allait toucher je savais tu vois double champion il marque l'histoire là je vous dis la vérité là pour moi pereira vu que c'est un mec qui fait plus de 100 kg là mon kiff à moi ça c'est mon kiff à moi les gars c'est que pereira monte en heavyweight parce que je sais pas j'ai l'impression il peut il peut devenir triple champion parce qu'il est une patate de fou et la catégorie de de poids lourds moi j'ai l'impression il peut aller en poids lourds il peut mettre un chaos mes frères et soeurs pereira à n'importe qui il a une patate de fou et comme je vous ai dit pour moi pereira contre adesanya c'était de la chance c'était de l'inattention c'est à dire il n'a pas fait attention et s'est mangé une patate de forain de adesanya c'était de la chance là vous remettez adesanya contre pereira pereira va le tuer il va le tuer en un round vous mettez alex pereira contre je sais pas moi contre contre robert wittaker ou contre je sais pas moi contre il redescend il va reprendre le titre il va redevenir champion de middle way tu vois moi je serai lui monte en poids lourd marque l'histoire à jamais et bartho en bosse il peut devenir triple champion et ce que pourquoi je suis content pour pereira c'est qu'il a vengé des frères et soeurs glover texera parce que glover texera il s'était fait s'était fait bousier par il s'était fait bousier il avait donné un combat dur à jerry prochaska mais il s'est gare il a vendu glover texera il prend un rover chaque ouvert texera il veut acheter une porsche je pense que vous avez vu la vidéo où il lui offre une porsche pour son anniversaire et non là franchement la magnifique ufc les gars je suis choqué les gars je vais continuer à vous donner des vidéos des pronostics je me suis trompé que sur thomas spinal que là maintenant je suis d'accord avec vous il faut le surcoté il est trop chaud il a pris mes frères et soeurs pavlovitch qui est un combattant très dangereux il a pris en short outil c'est à dire il était même pas prêt il a niqué en moins d'une minute là thomas spinal là je valide là c'est fini je parle plus mal de lui benoît saint-denis tant qu'il nique pas un top 10 pour moi même moi je suis pas surpris la victoire de thomas spinal de de benoît saint-denis le chaos je suis pas surpris des gars je ne suis pas surpris j'ai dit oh il a niqué la mica où je sais je me suis dit quoi dans ma tête souhait va se faire soumettre ce valmette chaos donc voilà j'avais dit soit il allait gagner soit elle allait se faire niquer il a mis un chaos mais voilà le mec n'est pas connu le mec est inconnu c'est pas comme s'il avait niqué je sais pas moi charles olivera ou justin guedji tu as vu c'est des no name c'est un mec inconnu donc voilà qu'est ce que ça passe en commentaire